Et alors Pascal Bruckner, aujourd'hui spécialement pour vous, nous accueillons quelqu'un qui s'occupe aussi de philosophie. Bonjour Fabienne ! Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Bruckner ! Je suis tellement ému, à part que c'est la première fois que je vous rencontre, alors qu'en fait j'ai des posters de vous partout au salon. Je précise, quand vous dites au salon, c'est pas chez vous. Ah oui, parce qu'en fait moi j'ai ouvert un salon de coiffure réservé aux philosophes, le salon Heidegger. C'est Heidegger apostrophe R. C'est réservé aux philosophes, que des philosophes, comment vous faites le tri du coup ? Je vais vous dire comment franchement, on peut pas les louper parce qu'ils passent devant, ils hésitent, ils réfléchissent, ils poussent sur la porte, ils font demi-tour, ils se fixent le ciel, ils pleurent, ils crient oh mon dieu, puis après ça ils disent oh mon dieu mais est-ce que dieu existe vraiment ? Après ça ils se pensent pour vérifier qu'eux ils existent, à un moment donné on les rate masse sur le trottoir devant. Ah c'est comme ça que ça se passe vraiment. Mais oui mais vous savez si les philosophes ils ont tous une coupe improbable à la Johum, c'est parce qu'ils attendent, voilà, ils savent pas quoi faire. Mais moi j'ai pris Heidegger, on aurait pu prendre Schopenhauer, ou Bruckner, ou je sais pas quoi faire, ou Epic Tech, vous voyez Epic Tech. Ah c'est pas mal aussi. Ah ben là on a passé à plein de choses à dire. C'est joli ça. Bruckner ça marchait bien aussi. Bruckner ça marchait super. Vous pensez à le déposer Pascal. Et alors vous ne coiffez que des hommes du coup ? Mais tout à fait, mais vous les imaginez vous, les philosophes, s'occuper des gosses, hein ? Non franchement, la philo c'est surtout un truc de mec, parce que nous on n'a pas le temps de se tourner autour du nombril avec des questions à la con. Parce que la philosophie c'est comme la salle de sport, le bistro, les soirées foot. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais c'est que nous on a tout le reste sur les bras. Hashtag charge mentale. Vous croyez vraiment que c'est ça ? Mais vous les voyez aller chercher les gosses, franchement, aller à l'école, c'est eux qui vont à Kiabi, quand il faut faire le tri avec les Legos, les fringues, des pichous, c'est eux qui foutent tout sur Vinted, ou qui vont à M.A.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H Il y a un peu de temps. Les Legos, vous avez trié les Legos ? C'est vous qui avez mis les Legos Friends de côté ? Non ? Et alors Fabienne, je crois que vos coupes sont proposées comme sur un menu en fait. Absolument Thomas, vous êtes bien enseigné, c'est comme la pizzeria. Vous pouvez prendre par exemple la Pascale, la Derrida, la Derrida c'est très déconstruite. Vous avez la Nietzsche qui est surhumaine, la Montaigne avec un soin à la graisse de canard. On a la Spinoza, alors la Spinoza ça reste flou, on taille un peu au hasard. Vous avez la Cogito, très cartésienne, elle arrive au milieu, voilà on comprend bien. La Platon, la Kant, la Sartre, la Rousseau. Moi c'est ma préférée parce que j'adore Rousseau. J'imagine que vous devez avoir des clients prestigieux du coup dans votre salon. Absolument, on a Luc Ferry, Michel Onfray, Ravel Buxman, Finkielkraut. Alors Finkielkraut, on lui masse la tête beaucoup parce qu'il est très énervé, ça le détend. D'ailleurs je vais y aller parce que là je vois que j'ai mon rendez-vous quotidien avec BHL. C'est mon meilleur client, on lui fait pas grand chose, on coupe à peine les pointes. Mais bon il vient se reposer chez nous parce qu'il paraît qu'il a une femme vraiment très très fatigante. D'accord, je vais y aller. Et bah on le salue, merci beaucoup. Et merci Antonia de Leninger qu'on peut applaudir, magnifique. Vous êtes mis en brune, Antonia. Vous savez que pour reprendre ce que vient de dire Fabienne, il existait à New York un restaurant des philosophes. Pas possible. C'était downtown avec des photos de philosophes partout et ça a fermé parce qu'apparemment ça n'a pas du tout. Non en tout cas on avait nos bobines sur les murs. Ah vous y étiez aussi ? Oui oui j'y étais aussi, c'est pour ça que je vous en parlais. C'est pas quoi dit à moi ? Vous aurez peut-être un salon de coiffure un jour, Bruckner. J'étais assez fière de Epictet. Epictet c'est pas mal.